Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui reçoit le sans doute futur président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guadeloupe. En tout cas, Christian Vainqueur, bonsoir. Simon Vainqueur, bonsoir. Simon Vainqueur, bonsoir, pardon. Vous avez remporté en tout cas ces élections. Apparemment, je n'ai pas autant mis mon nom. Bonsoir à Guadeloupe, bonsoir au TV, merci à vous. Alors, 1299 suffrages, c'est 88 de plus que la liste qui arrive en deuxième position. Qu'est-ce que vous retenez ? Le score du vainqueur ou la faible participation qui s'est encore vérifiée sur ce scrutin ? C'est surtout la faible participation, puisque nous savons très bien qu'il y a plus de 17 000 artisans inscrits au registre à des métiers. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a à peine 3 500 votants. Donc, il n'y a pas... Bon, c'est vrai que ça n'a jamais suscité d'intérêt particulier, les votes de la Chambre des métiers. Mais 3 500 votants, il faudrait que, bon, ça nous fait réfléchir. Pourtant, vous avez fait une campagne de rassemblement, d'union même, on l'a beaucoup entendu pendant la campagne avec Franck Lasserre notamment. Aujourd'hui, vous remportez cette élection. L'idée, c'est de pouvoir rassembler beaucoup plus large les artisans de Guadeloupe. Bien, écoutez, je dis que la campagne est finie. Donc, Lasserre et moi, nous avons fait fusionner pour pouvoir mener à bien les affaires de la Chambre. Et Dieu merci, nous avons remporté ces élections-là. Mais il se trouve que, bien évidemment, nous appelons d'ores et déjà au rassemblement de tous les adversaires que nous avons eus, de tous ceux qui se sont présentés aux élections, que ce soit la liste de Gabriel Foy et la liste de Patrick Hubert. Nous sommes là pour travailler. Nous appelons au rassemblement général de tout le monde. Nous allons travailler avec tout le monde. Nous serons le président de tous les artisans de Guadeloupe. Vous appelez donc au rassemblement pour le travail. Justement, dans l'échéancier, qu'est-ce qui est prévu ? L'élection, là, elle est terminée. La mise en place du bureau doit intervenir. Dans quel calendrier ? Alors, vous savez, à partir du moment que la liste est programmée vainqueur, donc ça a été fait hier, je pense que je peux faire un mois pour installer l'Assemblée générale d'installation. Donc, nous attendons avec impatience la date. Et puis, une fois que nous sommes installés, nous allons commencer à travailler, tout simplement. Justement, les premiers axes de travail que vous souhaitez mettre en place ? Eh bien, écoutez, vous savez, on va faire déjà l'état des lieux pour savoir ce qui a été laissé concrètement, parce qu'il y a eu tellement de changements. Il y a eu quand même, je crois, cinq présidents en quatre ans. Donc, faire l'état des lieux de la Chambre et puis surtout regarder les points forts et les points faibles. Nous savons très bien que le personnel est en grande difficulté. L'apprentissage de l'aile. Donc, voilà quoi. Donc, rétablir le dialogue social, miser sur l'apprentissage et surtout aussi que les arts-ciens puissent revenir à la Chambre de métier, puisque la Chambre de métier est désertée aujourd'hui. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a le Covid. On va dire que la Covid est là, etc. Il est passé par là. Mais nous savons très bien qu'avec des personnes sincères, avec une belle équipe à la tête de la Chambre de métier de la Guadeloupe, nous pouvons faire de belles choses. Faire revenir les artisans à la Chambre, c'est aussi rendre la Chambre plus accessible aux artisans sur l'ensemble du territoire. Comment vous comptez vous y prendre ? Alors, nous avons, nous allons, alors justement, pendant notre campagne, nous avons parlé d'organisation, notamment territoriale. Vous savez, nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre. La Chambre de métier dispose de tous les éléments nécessaires pour fonctionner. Et aujourd'hui, nous voulons mettre en place des groupages territoriales avec les EPCI. Donc, nous avons des représentants territoriaux et nous allons mettre en place des espaces pro, des espaces où l'artisan pourra venir faire toutes ses démarches, que ce soit administratif et aussi comptable et aussi financière. Donc, on va trouver une véritable épaule pour l'artisan qui ne sait pas gérer souvent ces problématiques, alors que de plus en plus, c'est demandé l'accessibilité au numérique, puisque tout va être dématérialisé de plus en plus. C'est ça aussi accompagner l'artisan ? Alors, je ne dirais pas que l'artisan ne sait pas gérer. Je dirais simplement que l'artisan n'a pas le temps. Nous ne pouvons pas être dans l'activité principale, à savoir la production et en même temps gérer l'administratif. Et souvent, on dit d'ailleurs tout grand homme, il y a une femme. Et si souvent l'artisan, c'est sa femme qui fait l'administratif, souvent il est seul. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons aider l'artisan qui est seul dans son entreprise à pallier à ces problématiques-là, donc à faire l'administratif à sa place. Vous avez dit que le temps de la campagne, il est passé, mais la campagne n'a pas été de tout repos. Des forces qui étaient véritablement engagées contre votre liste d'union. Comment vous avez vécu cela, justement, Simon Vincœur ? J'ai vécu cela très mal parce que, vous savez, même certains médias avaient des partis pris. Nous savons très bien que la candidature de M. Foy a été gérée par un groupe que vous connaissez, pour ne pas le citer, pour ne pas dire le MEDEF, tout simplement. Moi, j'appelle au rassemblement, je dis simplement que les hommes ont fait leur choix et maintenant, il va falloir se mettre au travail. Et on dit que l'écart n'est pas très important. Mais vous savez, dans mon enfance, j'ai été élevé avec un sacré cycliste guadeloupéen, M. Paulin Couchy, nous sommes des amis d'enfance. Et il disait que quand ils sont en train d'une compétition, on ne dit pas qui c'est qui a fait le deuxième. Il y a quelqu'un qui a gagné. Et là, EPR, ensemble pour réussir, nous avons gagné les élections. Alors, nous sommes en paix, nous sommes tranquilles et on va pouvoir s'installer et gérer à même les affaires de la Chambre de métier. Gérer les affaires de la Chambre de métier, vous parliez de partenariat également avec les EPCI, avec les collectivités départementales et régionales, on l'imagine également. Peut-être, pourquoi pas, avec les autres chambres consulaires. Quel oeil vous jetez justement sur les élections à la CCI ? Ben, écoutez, je pense que la CCI, les élections vont être menées tambour battant puisque ça a déjà commencé. Je suis comme tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai eu le soutien de certaines personnes qui m'ont soutenu pendant ma campagne. Je suis quelqu'un de fidèle en amour et en amitié. Donc, c'est tout à fait normal que je me rapproche de ces gens-là. Donc, aujourd'hui, je ne prends pas partie. Mais l'idée, ce serait de voir que les deux chambres ensuite puissent se rassembler pour travailler. Ben, ce n'est pas que les deux chambres. Il faut que la chambre d'agriculture, la chambre de commerce, la chambre de métier et leur comité de pêche, nous soyons soudés pour pouvoir développer l'économie européenne. Et pourquoi pas mettre en place des choses, un développement d'aujourd'hui de l'économie pour que les gens puissent comprendre qu'il faut consommer local, il faut développer l'économie locale. Et pour ça, vous pensez que c'est plus facile de le faire avec certains qu'avec d'autres ? C'est un peu ce que vous alliez nous dire, peut-être. Oui, c'est plus facile de le faire avec certains qu'avec d'autres. Vous savez, il y a des affinités qui se créent. Vous savez, c'est comme quand vous êtes président d'une institution comme la chambre de métier ou peu importe, la chambre consulaire. Si vous avez des bonnes relations avec le président de région ou avec le président du département, ça marchera beaucoup mieux puisque vous avez l'île fermée pour pouvoir travailler. C'est eux qui détiennent les sous. Je dirais ça comme ça. La dernière question, Simon Vainqueur, c'est on a parlé du calendrier, la mise en place. Vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est vrai que les salariés même de la chambre des métiers attendent peut-être une direction, un cap à avoir. Vous avez parlé de l'apprentissage notamment. Ce sont des choses très importantes, notamment pour l'emploi chez les artisans, puisqu'on rappelle que les artisans sont aussi des employeurs hueloupéens. Oui, vous savez, je sors de mon entreprise à l'instant et c'est vrai que j'ai reçu déjà deux personnes ce matin qui me parlent de formation, qui me parlent d'apprentissage. Et c'est vrai que nous avons à cœur de redresser un petit peu la situation de la chambre, mais notamment en passant par l'apprentissage. Nous avons le CFA de Durisé qui peut accueillir plus de 1 800 apprentis et le CFA de Bastère qui peut accueillir plus de 1 500 apprentis. Donc il va falloir travailler aujourd'hui. Contrairement à ce que les gens disent, quand nous étions président, nous avons bien travaillé, nous avons laissé une chambre avec plus de 600 apprentis. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous allons trouver. Apparemment, il y a moins de 300 sur les deux sites. Donc il va falloir se mettre au travail, aller voir l'apprenti et puis mettre en place des guichets uniques pour pouvoir aider l'artisan à toucher ses primes à l'apprentissage. Parce que c'est ce qui me laisse, l'artisan prendre du temps pour former l'apprenti. Et là, du mal à toucher, parce que vous savez comment ça fonctionne. Il faut d'abord payer l'apprenti, d'accord ? Donc ça fait de la trésorerie. Mais si en contrepartie, ce qui est prévu par l'État n'est pas reversé à l'artisan, ça fait un tour dans sa question. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que l'apprenti touche ses primes à l'apprentissage. Et pour ça, nous allons mettre en place un bureau unique. Et aussi, nous avons vu pendant l'après-midi, pendant la Covid, les artisans ont été laissés pour compte. Nous voulons aussi mettre en place des bureaux uniques pour que les artisans qui n'ont pas eu le pré-rebon, qui n'ont pas eu le PGEU... Oui, parce qu'ils sont nombreux, hein, finalement. Très, 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 très nombreux. Et les aider aussi à mettre en place leur comptabilité, que l'artisan puisse vivre de son métier. Parce que nous avons du mal à vivre de notre métier aujourd'hui. Simon Vainqueur, merci. Et bon vent pour la suite au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat. QSD s'est terminé pour ce soir. A retrouver sur ETV, vous le savez, sur Alizé TV également. Et sur le www.etv.gp. Bonne soirée. Merci.